Marc-Antoine, l'inquiétude grandit chez les parents. Oui, voilà, Véronique, il n'y a pas que les enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement qui sont inquiets actuellement. C'est le cas aussi des parents pour qui leurs enfants sont cloués à la maison depuis plusieurs semaines déjà. Depuis le 23 novembre, donc depuis le déclenchement de cette grève générale illimitée, on vous présente le calendrier des jours de grève en rouge. Ce sont donc les journées de grève menées par la Fédération autonome de l'enseignement. On parle de 22 jours où ces étudiants, ces élèves, n'ont pas été à l'école entre le 23 novembre et le 22 décembre. 22 décembre étant la fin de cette première partie d'année scolaire, aux primaires, aux secondaires, également pour les cégeps. Du côté du front commun qui n'est pas en grève générale illimitée, on parle de 8 jours d'école manqués pour ces élèves. Évidemment, bon, un peu de répit pendant le temps des fêtes, mais des parents qui doivent jongler avec le travail et les enfants qui doivent rester à la maison, inquiets évidemment parce qu'ils ne savent pas quand ils retourneront sur les bancs d'école, mais gardent leur soutien envers les syndicats. Écoutons quelques réactions. Mes enfants en périsse, mais je comprends les professeurs aussi. Vous les soutenez quand même? Oui. Oui. Êtes-vous inquiet quand même? Oui. Tout à fait. J'en ai eu plein de difficultés au secondaire, puis ça n'aidera pas. J'imagine que certains parents, c'est plus compliqué. Et puis il y a l'aspect social entre les enfants, le fait qu'ils ne se voient pas entre eux depuis un mois. C'est quelque chose qui va être dur à compenser, je pense. C'est assez difficile, mais on est capable d'être flexible avec le travail, donc on peut s'arranger à la maison, on peut s'arranger à la façon assez relativement facilement par rapport à l'autre. C'est assez inquiétant parce que c'est quand même une bonne partie de l'année, puis il va avoir du retard à rattraper. On ne peut pas repartir du niveau où on était. Bon, et j'ai demandé à ses parents aussi s'ils étaient confiants d'un potentiel retour des élèves le 8 janvier, comme il se doit habituellement si un accord est trouvé. D'ici là, on se dit très peu confiant, même certains n'y croient pas du tout. L'autre question, Véronique, aussi, c'est qu'adviendra-t-il du calendrier scolaire sera-t-il modifié? Demeura-t-il inchangé? Que fera-t-on des jours d'école manqués avec cette grève? Bon, il y avait le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui n'écartait pas en novembre dernier la possibilité de reprendre ses jours d'école. Évidemment, situation à suivre, mais on sent tout de même une inquiétude de la part des parents. Oui, à suivre. Merci Marc-Antoine. Au revoir.